Et ce matin j'ai l'immense, l'immense plaisir, c'est vraiment un plaisir, je vais expliquer pourquoi, de recevoir en studio, non pas une invitée mais deux, et pas des moindres. On commence avec Léatov Bitton, directrice de la publication et rédactrice en chef d'Anaïd, ce merveilleux magazine dont c'est le deuxième numéro et que je voudrais bien montrer à l'antenne. Voilà, c'est le numéro 2 d'Anaïd consacré à la culture armédienne et puis à la société arménienne, à l'art arménien et beaucoup d'autres choses. Léatov Bitton, bien sûr, vous la connaissez parce que c'est aussi Golda. Donc on commence par le deuxième numéro d'Anaïd et pour la sortie Bonjour de Golda, ça va être bientôt, ça fera l'objet d'une autre émission. Voilà, et puis ma deuxième invitée, on va jouer à l'intervieweuse interviewée, il s'agit d'Ilana Ferradian. Oui, bonjour Lise, bonjour, ça va bien ? Très bien, alors... C'est un plaisir. Oui, très bien. Et d'ailleurs, c'est grâce à toi, parce que quand j'étais venue la première fois... On avait dit vous, ça serait pas grave. Ah bah alors, moi j'ai dit tu à chaque fois, moi j'ai dit très, j'ai droit. Allez, c'est parti. J'ai droit. D'accord. La première fois, j'étais ici avec Rémi Makinadjan pour parler d'Anaïd, donc le premier, et tu m'as dit, tu sais, ici à la radio, on a eu deux fois, on a eu l'origine d'Arminienne. Oui, mais j'avais entendu parler du magazine et c'est vrai que je voulais absolument te rencontrer pour parler de ce que je pourrais faire pour ce magazine, justement. Alors là, du coup, on va parler de ce que tu as fait, parce que tu as fait beaucoup, tu parles de toi dans l'article, on va en parler dans quelques instants. Donc, j'aimerais quand même, en premier lieu, donner la parole à Léa Toff-Biton. Donc, après avoir sorti Golda, on va refaire un peu l'historique très vite, tu es devenue également directrice de la publication d'Anaïd. C'est toi qui es à l'origine, tu es à l'origine et tu as l'idée, tu as eu l'idée d'Anaïd. Alors, rendons à César ce qui est à César. En fait, mon associé Serge Benichoux est amie avec Rémi Makinadjan, qui est le président du mouvement arménien. Et il était très fier de lui montrer Golda. Et Rémi a adoré Golda et il a dit, moi, mon rêve, c'était d'avoir un magazine arménien. Et dans Golda, chaque année, on rend hommage aux Arméniens, le 23 avril, pour la commémoration du génocide arménien. Et il y a 4 ans, pour les 70 ans d'Israël, on a fait carrément une vidéo qui s'appelle « C'est je t'oublie, ô Arménie ? » où on rendait hommage, bien sûr, au peuple arménien. Et aussi, on revendiquait, on se plaignait de la non-reconnaissance du génocide arménien par Israël. Donc, chaque année, on a fait un article là-dessus. Et donc, il a été très ému de la vidéo. Il m'a téléphoné et je lui ai dit, Rémi, on ne se connaît pas, mais le magazine arménien, c'est moi qui vais te le faire. Et je lui ai dit, par contre, à une condition, je lui ai dit, c'est que ce soit officiellement la petite sœur de Golda. Donc, c'était mon petit kidou chachem, entre guillemets, à moi. Donc, j'étais très fière de dire que... Il y a de quoi être fière, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, au sommaire de ce numéro 2, Kim Kardashian, faut-il encore la présenter ? Incroyable photo, d'ailleurs. Oui, une photo extraordinaire. Et puis, on parle de mode, on parle de voyage. Les photos du lac Sevan, j'espère que je prononce bien. Lac Sevan, la perle bleue d'Arménie. Les photos sont extraordinaires. Vraiment, il faut se procurer Anaïde. On parle de musique et puis de fashion également. La mode, bien sûr. Et d'histoire. Mais on parle aussi avec Ilana Ferradian. Donc, qu'est-ce que ça représente pour toi, Ilana ? Parce que, bon, Ilana, on le sait, tu es juive. Mais tu as aussi des origines arméniennes, entre autres, à travers ton nom. Oui, j'en suis très fière. Grâce à Anaïde, tu relis tes origines. Et ça, c'est magnifique. Oui, absolument. C'est très important pour moi parce que, voilà, le fait d'avoir un nom arménien, ça ne me dérange pas du tout. J'en suis très fière. C'est vrai que les gens sont assez surpris en général parce qu'il y a un prénom hébreu, Ilana, et un nom arménien Ferradian. Ils se disent, mais attends, on ne sait pas trop où elle est. Alors, Ilana, c'est le bébé de Goldaïanaïd. Elle avait absolument envie de le dire aujourd'hui. Je l'ai casé. Donc, oui, forcément, quand j'ai su qu'il y avait ce magazine qui sortait, j'avais forcément envie de participer, d'apporter ma petite touche personnelle. Et voilà, moi, vous savez, j'adore l'histoire. J'adore, bon, les sujets politiques, etc. J'en parle le matin à la radio. Bien sûr, Radio-J. Pour moi, l'histoire, c'est important parce qu'aussi, on se rend compte que dans l'histoire juive et dans l'histoire arménienne, il y a beaucoup de similarités. Et justement, j'ai écrit cet article dans ce nouveau numéro sur Moussadag. C'est une histoire peu connue, en fait, de la résistance arménienne pendant le génocide arménien. Et en fait, je voulais en parler. Donc, voilà, c'était important. Par rapport aussi à la résistance juive pendant la Shoah. Absolument. Non, en fait, c'est l'histoire de milliers d'Arméniens qui ont lutté, qui ont résisté face à l'Empire ottoman, face aux forces turques pendant le génocide en 1915. Donc, ça se passe en Cilici, dans l'ancien Empire ottoman. Donc, c'est sur une montagne qui s'appelle Moussadag, qui veut dire la montagne de Moïse en turc. Et donc, ce sont des Arméniens, des milliers d'Arméniens qui ont résisté, qui ont refusé de se rendre. Quand on sait qu'il y avait des maisons qui étaient spoliées, que des Arméniens étaient déportés. Et bien, pendant 53 jours, ces Arméniens vont résister. Ils vont résister sans vivre, ils vont lutter avec leurs seules armes, leur seule résistance morale. Et puis, ils vont finir par être secourus par les forces françaises. Et donc, cette histoire, elle a été popularisée en 1933 par un auteur autrichien juif qui s'appelle Franz Werfel, Les 40 jours de Moussadag. Donc, il appelle ça les 40 jours, certainement pour faire référence à Moïse, qui est dans le désert. Pendant 40 ans, bien sûr. Parce que ça a duré quand même 53 jours. Et puis, ce qu'on apprend, en fait, c'est que ce roman a été passé de main en main pendant le génocide, pendant la Shoah. Et les résistants juifs s'en sont beaucoup inspirés dans les ghettos. Et donc, voilà, je cite... On a des traces historiques de ça. Absolument, il y a des traces historiques. Donc, là, je vais citer, par exemple, Mordechai Tannenbaum, qui est un des résistants juifs qui a organisé la révolte du ghetto de Bialystok en Pologne. Moussadag fait fureur avec nous. Si vous le lisez, vous vous en souviendrez pour le reste de votre vie. Il ne nous reste plus qu'une chose. Organiser la résistance collective dans le ghetto. À tout prix, considérer le ghetto comme notre Moussadag. Donc, ça, c'est ce qu'est créé sur les résistants. Très émouvant, oui. Et donc, c'était important, voilà, d'en parler, de dire aussi que beaucoup d'historiens en ont parlé. Et même Elie Wiesel, dans une préface d'une édition tardive des 40 jours de Moussadag, l'a dit. Écrit avant l'avènement du régime hitlérien en Allemagne, ce roman semble préfigurer l'avenir. Et on sait malheureusement ce qui s'est passé pour les juifs. Oui, bien sûr. Alors, justement, Léa, est-ce que le fait d'avoir créé ce magazine, d'en être déjà au numéro 2, que ça marche, que ce soit un magazine qu'on a envie de lire, qui passe de la légèreté aux articles les plus sérieux, ce qui est formidable ? Est-ce que le rapport à Israël vis-à-vis de la communauté arménienne a commencé un peu, je dis bien, un peu à changer, où pour l'instant, on ne peut rien faire ? Est-ce que tu as eu des retours ? Ce n'est pas du tout un magazine politique, mais si vous voulez, si tu veux, les Arméniens, on se sent très proche quand même. Moi, je reste toujours du côté très positif, parce qu'on a d'abord une histoire qui est commune, on est un peuple qui est millénaire également. On se ressemble physiquement. Physiquement, on se ressemble. D'ailleurs, il y a plein de mariages mixtes, il n'y a pas que toi, il y a plein de mariages mixtes. Je pense qu'ils sont très fiers d'avoir un magazine qui leur parle de l'Arménie, de la diaspora arménienne, mais d'un côté très positif, parce que c'est vrai que souvent, ils sont très vaxés sur le génocide. Je comprends qu'il y ait une déchirure, qu'il y ait une plaie dans leur histoire. Surtout quand on n'a pas de reconnaissance, en fait. Je voulais juste savoir, en fait, ma question, c'était si, avec les contacts que tu as depuis la sortie d'Anaïde, on en est donc au deuxième numéro, est-ce que tu as eu des contacts comme quoi la position éventuelle d'Israël pourrait peut-être évoluer ? Je n'ai pas revendiqué ça quand j'ai fait une magazine, je n'ai pas dit attention, je suis juive. Non, c'est-à-dire que j'ai fait mon travail de façon très professionnelle, très positive, toujours dans le même esprit que Golda, en voulant mélanger des choses sérieuses, historiques, de la culture, de la mode. On sait que l'État juif reconnaît officieusement le génocide arménien, il n'y a pas de tabou en Israël, il y a plusieurs responsables politiques qui en ont parlé, mais c'est vrai qu'officiellement, ça reste toujours compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu, avec la Turquie notamment, et donc Israël... La réacte politique, hélas, hélas, mais bon, la vérité finira toujours par triompher. Bien sûr. Anaïd, un merveilleux numéro, haut en couleur. Merci. Alors, Kim Kardashian, comment ça s'est passé ? Alors, Kim Kardashian, c'est l'Arménienne. Alors, chez les Arméniens, elle est très clivante aussi. Il y en a qui sont fiers d'elle, d'autres qui ne sont pas très fiers, mais quand même, on ne pouvait pas ne pas passer... On ne peut pas ne pas, non. C'est un personnage, je crois. Oui, vraiment. Non, et puis surtout, c'est une business girl, elle a fait plein de trucs. Enfin, je veux dire, elle a sa société de cosmétiques. Et elle est avocate maintenant aussi. Oui, ça, elle a réussi ses examens. Comme quoi, on peut démarrer de façon légère et devenir avocate et businesswoman. Mazeltov à Kim Kardashian, elle nous écoute. Kim, voilà. Voilà, on va lui faire passer l'émission, elle sera contente. Alors, il y a aussi une nouveauté, c'est que le magazine a dépassé les frontières. Oui. Et il a été réclamé un petit peu partout. Et donc, ce numéro-là, on l'a également fait en arménien, donc en russe, parce qu'il y a une grosse communauté arménienne en Russie, et en anglais. Donc, voilà, il fait son petit bonhomme de chemin. Je voulais remercier encore Rémi Makinadjan pour sa confiance. Oui, moi, je crois qu'il n'est pas déçu. Vraiment, je l'adore et je suis vraiment très, très fière qu'il me confie son bébé. Parce que c'est son bébé et je suis très fière. En anglais, ça va être en vente où ? Alors, non, ça va être distribué. On va en envoyer, bien sûr, à Los Angeles. Enfin, on ne les a pas encore envoyés. Mais ça va partir en Arménie, ça va partir en Russie, ça va partir aux Etats-Unis. Donc là, c'est encore une nouvelle aventure qui va commencer pour Anaïd. On est très fiers. On est très fiers. Bien sûr. Alors, Ilana, d'après ce que j'ai cru comprendre, tu vas devenir une correspondante régulière d'Anaïd. J'espère. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Elle est adorable. Il y a de quoi ne pas la lâcher. Et très compétente. Et ça, on le sait à Radio-J. Et même pour Golda. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est vrai qu'on parlait de Kim Kardashian, ce qu'il faut dire, dans ce nouveau numéro et dans tous les numéros d'Anaïd qui vont arriver, il y a beaucoup de portraits aussi de personnalités arméniennes. Beaucoup. On a parlé notamment de Yuri Djorkayev dans le nouveau numéro. Donc, c'était intéressant. Et de l'histoire de Franck Müller aussi. C'est extraordinaire. Parce qu'on ne sait pas, mais Franck Müller lise. En fait, le créateur, le fondateur, un des cofondateurs de Franck Müller est un Arménien, Vartan Sirmaques. Sirmaques, voilà. Donc, il y a tout... On a bien parlé des success stories. Oui, et la diaspora arménienne est brillantissime. Brillantissime. Alors, c'est un magazine qui parle de la communauté arménienne, mais même si on est parménien, on peut le lire et vous allez l'adorer. Parce que vraiment, c'est super intéressant. Oui, je dis, c'est presque un objet esthétique à avoir dans la main, Anaïde. Non, non, c'est vrai, je le pense. Alors, Anaïde Bé, qui est Anaïde Bé ? Alors, c'est une chanteuse, elle a fait The Voice. Oui. Elle habite la région de Lyon et elle a une voix extraordinaire. Donc, elle a été déjà remarquée dans The Voice. Et voilà, je vous invite à aller voir sa page YouTube, son compte Instagram. Elle a une voix extraordinaire. Et elle est fière de ces deux cultures. Alors, au sein d'un magazine sur la communauté arménienne, un rabbin, un grand rabbin et pas des moindres. Le grand rabbin d'Arménie. C'est le rabbin Gershoyn Meir-Burstein, le grand rabbin d'Arménie. Oui, oui, oui. Alors, on a réussi à avoir le contact. Et j'ai dit, il fallait lui faire une interview. Et c'est mon ami Avra Mazoulet qui l'a interviewée parce qu'il parlait soit l'hébreu, soit l'arménien. Donc, comment je vais faire ? Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que voilà, c'est vraiment, comme Léa l'a dit, c'est vraiment, Anaïde, c'est la petite sœur de Golda. Et il y a ce lien entre le peuple juif et le peuple arménien. Et avec ces articles-là, on se rend compte finalement que c'est vraiment une amitié très forte entre les deux peuples. Bien sûr. Bien sûr. Golda, c'est pour quand ? Début mai. Début mai. On va faire un numéro spécial Maroc. Ah, super. Oui, parce que vous êtes au Maroc, Léa. Oui, j'y remets là, je repars dimanche. Oui, oui, oui. Léa est beaucoup au Maroc. Comme par hasard le Maroc, on ne sait pas pourquoi. Donc, si les photos sont aussi belles que celles qui décrivent les paysages d'Arménie, ça va être... On va parler des femmes marocaines, on va parler de Dahla, la région du sud du Maroc, bien sûr de Marrakech. Il se passe beaucoup de très très belles choses entre Israël et le Maroc et je voulais vraiment le mettre en avant. Bien sûr, c'est important, les accords d'Abraham. C'est magique. Alors, Anaïd, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le supplément exceptionnel qu'il y a à la fin d'Anaïd, de ce numéro 2, je le précise. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été dépassé par le succès du numéro 1. On ne pensait pas que ça allait cartonner comme ça. Et il s'est trouvé en rupture de stock dans beaucoup de villes. Et Rémi voulait rééditer le numéro. Je lui ai dit, écoute, un mois après, est-ce que ça vaut le coup de rééditer ? J'ai dit, écoute, normalement le magazine fait 100 pages. Le prochain numéro, on va faire 130 pages et on va rééditer les meilleurs articles du numéro 1. Oui, et ça, c'est important. Donc, on lit le numéro 2. Le numéro 1, ne vous inquiétez pas, les meilleurs articles sont dans le numéro 2. Oui, mais ce que je trouve quand même très amusant, c'est que c'est à la fin. Donc, on peut lire de droite à gauche pour faire connaissance avec Anaïd. C'est comme en hébreu, on commence par les 30 pages du numéro 1 et ensuite on lit le numéro 2. À quand le numéro 3 ? Eh bien, dans deux mois. Eh oui, il y aura des articles très intéressants, notamment, parce qu'en fait, le mois d'avril, c'est la commémoration du génocide arménien. Donc, évidemment, ce n'est pas un magazine sur le génocide arménien, il faut le rappeler, ce n'est pas un magazine. Mais on n'en parle. On n'en parle, on n'en peut pas. On n'en parle, bien sûr. Et donc, j'ai préparé pour Léa un article sur les justes turcs, les justes qui ont participé au sauvetage d'arméniens pendant le génocide. On va parler aussi d'adoption, des très beaux portraits également, il y a de la mode, il y a des très très beaux sujets qui arrivent également. Comme ce numéro 2 que je remontre à l'écran. Il y a beaucoup à dire sur la communauté arménienne que j'adore. Oui, et on l'adore aussi grâce à toi. Alors, Léa Tov-Biton, Ilana Ferradian, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio-J. Et bien sûr, on se procure à Naïd très très vite. Merci Lise. Merci Ilana.